Oui, je ne sais pas, tout à l'heure, il y a une personne qui m'avait demandé pourquoi on les avait arrosés. Il se trouve qu'on a testé, on a planté Vidocq, Artaban, Floréal, Voltis sans y griller et ça a été quand même très compliqué. L'année dernière en particulier, ça a été quand même une année extrêmement sèche. On les a un peu arrosés effectivement au départ, mais bon voilà, je pense que c'est quand même plus sage d'irriguer. Je ne sais plus si ces quatre là, si on a vu des différences. Par contre, je peux te dire qu'on a mis en témoin des cépages grecs, eux, ils se sont beaucoup mieux implantés que tout le matériel français. Bon alors après, voilà, c'était pas non plus tout à fait le même matériel. Enfin tu vois, il faut prendre en compte éventuellement la variabilité dans la préparation du matériel, dans tout ça, mais bon. Donc là, nous, on aura des réponses, ce projet-là, on aura des réponses dans trois, quatre ans. Une accession, c'est si tu veux, en gros, quand on reçoit un matériel nouveau, on dit qu'on fait rentrer une accession dans la collection. Donc voilà, donc on a 8000 accessions, c'est 8000, enfin, introductions en gros, à peu près, parce que c'est pas tout à fait ça, parce qu'on a plus d'introductions, il y en a qu'on garde pas, mais enfin tu vois, globalement, c'est un peu ça la différence. Et donc, a priori, la collection de Vassal va venir ici. Dans dix ans, normalement, elle devrait être, avoir été transférée sur la clape là-haut, en fait. Oui, mais du coup, l'aspect d'être dans le sable pour pas avoir des philoxéras, il est un peu perdu. Oui, oui, ça, c'est sûr. Donc du coup, ce matériel va être greffé. Et en plus, une des grosses difficultés, enfin, une des grosses, un des gros chantiers aussi dans le transfert, ça va être d'assainir le matériel aussi. Parce que à Vassal, le matériel végétal est rentré, en fait, il est resté dans l'état sanitaire qu'il avait quand il est rentré, à une petite évolution près. Mais comme dans le sable, il y a peu de vecteurs, en tout cas, Cournoué, c'est sûr qu'il n'y a pas de vecteurs. Enroulement, c'est différent, mais en tout cas, à Vassal, on faisait pas du tout de vérification. Bon, on a testé le matériel, mais on s'embêtait, enfin, on essayait pas d'introduire du matériel sain. Là, comme on va être quand même dans des conditions beaucoup plus régulières, donc on va tester l'ensemble du matériel pour essentiellement les deux formes de Cournoué, l'enroulement, les trois ou quatre formes d'enroulement. Et le matériel qui est virosé va être assaini avant d'être planté. Donc, on va assainir entre 4000 et 5000 l'accession de la collection. Du coup, un chantier un petit peu pharaonique.